Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un livre écrit par un intellectuel chinois, l'un des plus influents en matière de géopolitique, c'est Yuan Xuetong de Tsinghua Université. Leadership and the Wise of Great Powers. Le but de ce livre, c'est tout simplement, le dit l'auteur, c'est d'étudier comment une puissance montante peut prendre la place d'une puissance dominante. Et donc on voit bien à quoi il fait allusion, c'est comment la Chine va prendre la place des Etats-Unis comme puissance numéro un. Yuan Xuetong insiste justement sur la question du leadership. Il dit par exemple, coup de chapeau bien sûr à Xi Jinping, qu'en 2013, les capacités, la puissance de la Chine n'a pas changé, mais qu'un leadership plus éclairé, plus actif a permis à la Chine d'avancer. Il sépare les capacités réelles d'un pays et la façon dont un leader peut les utiliser. De façon plus négative, il dit que finalement, en 1991, l'Union soviétique avait la puissance militaire, la puissance économique, la puissance stratégique, mais qu'une mauvaise gestion, selon lui, c'est la tête chinoise, par Gorbachev, a fait imploser le pays. Et donc c'était plus le leadership qui était en cause que les capacités réelles du pays. Donc un autre leader aurait su garder l'Union soviétique. Et de même, et là c'est un peu gênant pour Trump, il dit qu'à partir de 2017, les États-Unis n'ont pas baissé en termes de PIB et de puissance, mais que la gestion chaotique de Trump a diminué la puissance des États-Unis. On voit en fait que, certainement, lors de la prochaine élection, les Chinois aimeraient bien que Trump se représente et gagne les présidentielles. Donc selon lui, c'est un leadership défaillant qui a conduit à un relatif déclin des États-Unis, à l'implosion de l'URSS, plus que les capacités réelles du pays. Selon lui, la Chine n'a pas encore obtenu le statut des États-Unis, mais c'est en voie d'être fait. Il y a une nouvelle bipolarisation, mais cette bipolarisation ne ressemble pas à la bipolarisation soviéto-américaine, parce que, dit-il, la Chine ne veut pas construire un système d'alliance, contrairement aux États-Unis, qu'elle est pour le non-alignement, et que donc elle ne veut pas monter un système d'alliance anti-américain. Néanmoins, on voit bien que la Chine multiplie les partenariats pour, finalement, faire face aux États-Unis. Il dit que la rivalité stratégique entre les États-Unis et l'URSS était comme un match de boxe. Celle entre la Chine et les États-Unis est plus comme une partie de football, où il y a plus de facteurs à prendre en compte. Ce n'est pas seulement la force brute, c'est aussi l'habilité, c'est aussi la finesse, le sens tactique et le talent. Il critique beaucoup le double standard en disant, finalement, regardez, l'Arabie soïte n'a jamais été condamnée malgré son piètre succès en matière de droits de l'homme, alors que Myanmar l'a été. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a un pays qui est lié aux États-Unis, l'autre qui ne l'est pas, et donc ceci n'est pas vraiment normal, selon lui. Dans plusieurs passages, il essaye de relier le confucianisme avec le marxisme pour faire une liaison entre l'actuel leadership chinois et l'ancienne culture chinoise. De dire, finalement, que le Parti communiste ne fait que reprendre les modes de gestion définis par Confucius. Et dans son livre, il critique très fortement Mao Tse-tung pour son piètre leadership. Il écrit que Mao Tse-tung, soit par la grande révolution culturelle prolétarienne, soit par le grand banc en avant, a coûté très cher à la Chine. C'est donc une critique en règle des excès de Mao Tse-tung qui ont entravé la montée en puissance de la Chine. Je lis un passage très important. « La bienveillance est l'idée centrale et la norme sociale du confucianisme. Le principe de gouvernement est que tous les leaders doivent prendre soin de leur population et gérer harmonieusement les relations entre les forts et les faibles, entre les riches et les pauvres. Comme les membres du système international sont divisés en différentes classes, selon leur capacité, le principe d'égalité sans bienveillance place les États faibles dans des positions défavorables. Le principe de justice doit prévaloir sur celui de démocratie pour promouvoir le développement à notre époque. » Et donc, il y a une critique du libéralisme, critique de la démocratie. Il dit que ce n'est pas ça qui est le plus important, parce que des fois, les démocraties ne sont pas bienveillantes ni par rapport à leur propre population, ni par rapport aux autres États. Et il présente évidemment la Chine comme modèle de pays bienveillant qui ne veut pas imposer ses règles aux autres pays, qui donc peut plus facilement établir des partenariats. Il insiste d'ailleurs en disant que la rivalité entre la Chine et les États-Unis, l'une des questions centrales, ce sera le nombre de partenariats que chacun des deux pourra établir avec d'autres pays. Et il compte bien que la Chine est un avantage dans ce domaine. Raison de plus pour lui d'être optimiste pour la Chine, c'est la location géographique, le fait que l'Asie devienne la zone dominante et que la Chine est située en Asie. Et que donc, outre les intérêts propres, dans la mesure où l'Asie va devenir le centre du monde comme l'était l'Europe auparavant, la Chine, qui fait partie du continent asiatique, a plus de chances de pouvoir dépasser les États-Unis. Il dit que la compétition sino-américaine va se focaliser sur l'Asie de l'Est et que la Chine a de meilleurs arguments à faire valoir dans cette région. Il estime qu'aucune puissance ne pourra rattraper la Chine ou les États-Unis, que l'écart est creusé avec les autres, ce qui ne fera pas très plaisir aux Indiens qui liront ce livre. Il dit aussi qu'on sera dans un système de multi-alignement. C'est terminé l'époque où chaque pays s'aligne sur une seule superpuissance. Il voit plutôt des partenariats, au cas par cas, établis entre les différents pays. Ce livre est un peu ancien, il a deux ou trois ans, mais il est toujours important de le lire parce que c'est la vision chinoise du monde, la vision comment la Chine peut devenir la première puissance mondiale, comment la Chine voit le monde. Ce livre, Yuan Zui-tong, Leadership and the Rise of Great Powers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada